bonsoir les lovas ceux qui sont gassus et qu'il faut que l'on bien bien sans plus tarder un like un commentaire un partage à la charge de notification pour ne rater aucune de mes vidéos plus le sur instagram et tiktok elle met les anciens sur la chaîne je vous vois je vous vois quand je vous caisse ou caisse ou caisse ou caisse ou caisse ou même bon bon encore une petite thématique sur la télé réalité en vion parler de qui de maïva guénam je viens à parler des des tours pléthore de fois sur la chaîne s'agit d'une conseil télé réalité voilà qui maintenant ces temps ci ne s'arrête plus de lancer des nouveaux bisnes la dernière fois on a parlé d'elle parce que la lancer un parfum de niche qui coûte 200 euros pièce maintenant la maïva guénam fait encore de nouveaux polémiques. Pourquoi ? Parce que je veux compter faire un Reels, mais je me dis non, il faut que je fasse une vidéo pour bien détailler tout ce que je veux dire. Elle a fait un post, une story plutôt, où elle explique qu'elle a sorti des nouveaux produits. Je crois que c'est des autobronzants, je ne sais plus. Bref, en tout cas, elle a sorti une nouvelle marque de quelque chose. Elle a créé son site et tout, et elle était très fière de ça. Ce qui fait polémique, c'est que Maëva a dit dans sa vidéo que son site a été fait par des Noirs et des Arabes. Et qu'elle ne travaille qu'avec des Noirs et des Arabes et qu'elle ne travaillerait qu'avec des Noirs et des Arabes. Du coup, depuis la population blanche, la communauté blanche et tout, crie au racisme anti-blanc. Il ne comprend pas les propos de Maëva. Et Maëva s'est expliquée en disant ceci, en disant que elle, elle est née, elle a grandi dans le quartier nord de Marseille et que toute sa vie, elle a entendu que les Noirs sont pas bons pour ceci. Les Noirs, les Arabes sont pas bons pour cela. Les Noirs sont des voleurs. Les Noirs sont des voleurs. Les Noirs parlent beaucoup. Ils crient. Ils font le show. Ils sont ceci. Et elle, elle a toujours eu à cœur de prouver que oui, les Arabes et tout et les Noirs peuvent réussir. Les Arabes et les Noirs peuvent faire des choses parce que ce ne sont pas qu'eux qui volent. Il y a des Blancs aussi qui volent. Et qu'elle ne fait pas ça pour discriminer toute la communauté Blanche. Elle, personnellement, ça lui a toujours fait du mal. Quand elle voit peut-être dans les médias que les Noirs et les Arabes sont toujours fustigés pour tout et n'importe quoi. Là, je ne le dis plus. Je lui manque elle. Tu vois un peu parce que Maïva ne se rend pas des phrases comme ça. Tu vois un peu. Mais bon. L'idée, c'était un peu ça. Bon, sans plus tarder, mon avis. En soi, je comprends le fond de sa pensée. Je comprends ce qu'elle veut dire. Je pense que elle même le... Je crois qu'elle n'a pas su exprimer sa pensée. Mais j'ai capté sa pensée. Je pense que toute personne racisée capte la pensée de Maïva et ce qu'elle veut dire. Juste que la manière d'être dite n'est pas bonne. Et surtout avec l'influence qu'elle a. La notoriété qu'elle a. C'est très mal perçu. Même si tu le penses. Je suis désolé. Même si tu le penses. Mais on est dans un souci. Non, il faut faire les fonds sur le monde. Malheureusement, c'est comme ça. C'est quand il arrive à un certain level. Il faut faire les fonds sur le monde. Regardez ce qui est arrivé à Poupet-Kinza. Poupet-Kinza l'a osé dire qu'elle ne travaille pas avec les juifs à cause de ce qui se passe avec la Palestine. J'avais vu toutes les retombées de Poupet-Kinza. Je me demande même si sur l'histoire de qui arrive là maintenant, ce ne sont pas les juifs qui sont des rêves. Parce qu'eux, ils ont trop le son à l'œil. Franchement, dès que tu parles d'eux, c'est la magie. Et Maïva vient réitérer ça en parlant des blancs. Moi, je vous ai dit ici, moi j'aime ceux qui m'aiment. Tu es noir, tu es blanc, tu es arabe et tout. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je n'en ai rien à foutre. Je ne t'aime pas non plus. Tu vois, donc à un moment donné, on n'est pas au stade où on va forcer l'amour et l'amitié à qui que ce soit. Mais, à un moment donné, il faut se placer aussi du point de vue de l'autre. Parce que si c'était une influenceuse blanche qui avait tenu les propos de Maïva, nous les noirs, moi en premier, et les ara, on se serait soulevés comme ça sur elle. À un moment donné, yes ! On aurait pris toute l'Afrique pour déposer sur sa tête. Tu vois, donc, à un moment donné, on ne peut pas reprocher aux blancs de se sentir offusqués par ce que Maïva dit. Parce que Maïva, ce qu'elle dit, est offuscable. Est critiquable. Ne se dit pas en public face caméra, tu vois. Surtout qu'elle est très suivie. Je suis désolé. Même si on est très conscient de la réalité des personnes racisées. Même si on est très conscient que la plupart des blancs, je suis désolé, sont racistes. On ne va pas se mentir et tout. Voilà, il y a un racisme systémique qui existe et tout. On ne va pas se mentir, disons les termes et tout. Mais tous les blancs ne le sont pas, tu vois. De la même manière que tous les noirs non plus ne s'aiment pas entre eux. Tous les arabes ne s'aiment pas entre eux. Entre nous-mêmes déjà même. Il y a du racisme entre nous. Il y a de la discrimination entre nous. Il y a de la jalousie entre nous même. Parfois, on peut même être plus aimé par le blanc que par le noir ou bien par l'arabe. Nous ne l'oublions pas. Parce qu'on a souvent tendance à oublier que nous-mêmes les noirs et les arabes, on se sait. On se sait, tu vois. Parce que venir tenir des propos comme ça, qui sont très dangereux pour ma part. Non. Parce que si c'est une blanche, une influenceuse blanche qui avait fait ça là. Hey ! Hey ! Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit ? Oh, faut la boycotter ! Oh, faut la faire ceci ! Oh, faut faire ceci ! Oh, 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 oh ! Alors, non. Mais il va y avoir qu'on lui dise que ce qu'elle a dit ne se dit pas. On est dans une société et tout. De la même manière que je le dirais aux blancs qui t'aideraient des propos. Malheureusement, on doit tous vivre ensemble. Comme je le dis même parfois pour les arabes, quand les arabes parlent mal des noirs et tout. Malheureusement, même si on s'est bon, on se tolérer. Oui, parce que c'est comme ça. La société a fait que les blancs, eux, eux, même de base, c'est eux, c'est grâce à cause de eux, même que nous, on les mélangeait. Parce que là-bas, chacun était chez soi. C'est eux, comme ils n'aiment pas rester chez eux, qui ont voyagé pour ramener tout le monde ici. Mais non, ils veulent se placer, ils sont trop tard. Là, c'est la dette coloniale. Nous, les noirs et les arabes sont la dette coloniale de l'Occident. Voilà. Ils vont devoir composer avec nous et ils composent avec nous, tu vois. De la même manière que nous, on doit composer avec eux. On vit tous en société, on doit se tolérer, même si on s'aime pas. On n'est pas obligé de s'aimer. Abou, c'est pas forcé, tu vois. On n'est pas obligé de s'aimer. Moi, je ne suis pas partisan des gens qui forcent d'Abou envers les arabes, envers les blancs, envers les noirs. Non. La personne ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Tu vois. Donc, voilà, tu vois. Après, si elle t'aime pas pour ta couleur de peau et tout. Voilà, tu vois, tu la laisses. Mais l'inverse est aussi, est aussi bon. Maïva ne peut pas se lever et dire et tout qu'elle ne travaille pas avec les blancs. Non, non, tu vois. Même si les blancs jouissent, on ne va pas se mentir. Les blancs qui me regardent se disent, vous jouissez de ce que vos ancêtres ont fait jusqu'à présent. On va se mentir aussi, tu vois. Mais il y a des blancs qui ne sont pas coupables de ça. Même si ils jouissent, parce que ma chérie, si le cas est inverse, c'était nous les noirs, les arabes, qui avions colonisé le monde. Et que nous, maintenant, ici, nous profitons de ce que nos ancêtres ont fait. On ne serait pas plein non plus, tu vois. On a quasi la vérité, bien. Tu vois. Donc, ceux qui sont là, juste ce que leurs ancêtres ont fait. Est-ce qu'ils font des choses pour changer cela ? Pas forcément. Mais en même temps, que veut-tu qu'ils fassent, à part des petites choses au quotidien, pour améliorer les choses ? Mais ceux qui vont avoir le pouvoir de changer ça, eux-mêmes ne changent pas. Ce sont les gouvernements, tu vois, les États, qui ont le pouvoir de changer des choses. Mais si eux-mêmes sont gangrénés par ce racisme, que vous voulez qu'on fasse ? C'est même ce que je reproche très souvent aux maghrébins ou aux arabes. En tout cas, ils viennent pomper l'air des gens. Oh non, il faut lutter contre telle cause. Tu crois quoi que la personne lambda ici va faire quoi ? Si même vous-même, vos propres gouvernements sont alliés aux gens que vous voulez qu'on combattre. Vous voulez que nous, on fasse quoi, petit peuple ? Tu vois ? Et c'est plus souvent, c'est que je reproche très souvent aux maghrébins. Parce que nous, c'est toujours dans l'émotion, là. Tu vois, on veut... Non, calmez-vous, respirez un peu. Oh, pardon. Vos combats, les combats, vous dirigez vers les bonnes personnes. C'est contre les États. C'est quand j'entends même que les... 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 Je ne sais pas quoi, le Qatar sont alliés à Israël. Et que les gens du peuple viennent nous fatiguer. Oh, non, il faut lutter contre Israël. Parce que l'Israël me bombarde le Palestine. Mais tu dis, what the fuck ? Tu dis, mais what the fuck, en fait ? Genre, c'est même vos propres gouvernements. Sois alliés à ces gens-là. Communique avec eux. Essayez de trouver des... 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 Des siècles. Tu vois. La même chose pour Maïva. Je suis désolé. Maïva ne peut pas se lever tout comme ça et dire tout. Je travaille avec des Blancs et je ne travaillerai jamais avec des Blancs et des Noirs parce que pour ma part et tout, c'est une revanche sur la vie. What the fuck, ma bitch. Non. Je suis désolé. J'étais bien content. Je suis bien content de vivre en Occident. Je suis bien content de vivre dans un pays des Blancs. Je suis bien content de vivre dans un pays des Blancs. Je suis bien sûr que tu es né en France et que tu es française. Je suis désolé. À un moment donné, n'oublie pas ta... Tu ne veux pas ta carnation, tu vois. Non mais ça aussi, il faut le reconnaître, il faut le dire. Tu ne peux pas... Même si Maïva le pense. C'est son droit le plus absolu de le penser. On ne peut pas lui enlever. On ne peut plus le reprocher parce que les Blancs n'arrêtent pas de répéter à longueur de temps que les Noirs et les Arabes et tout dérangent. Les Noirs et les Arabes font ceci. Donc elle a le droit de penser. Ça, on ne peut pas lui enlever parce que je suis totalement contre les gens quand quelqu'un te donne son ressenti. Et toi, tu essaies de philosophier dessus. Tu essaies de théologie... Théologie... Bref, je suis fatigué. Tu essaies de, voilà, de philosophier dessus. On va rester sur ça. Parce que je suis désolé. Si elle se sent mal et tout, qui nous, nous sommes pour lui dire et tout, non, tu ne devrais pas. Non, elle a le droit de se sentir mal. Elle a le droit de se sentir comme ça, tu vois. Il faut respecter les sentiments des gens. C'est comme moi, je suis triste. Quand je suis triste, on me dit, oh, Francky, pourquoi tu es triste ? Quand je crie, pourquoi tu crie ? Non, mais frère, laisse-moi vivre mon émotion, tu vois un peu. Donc elle a le droit de penser ça. Sauf qu'elle n'a pas le droit de penser ça face caméra. Par contre, non. Parce que elle n'est pas seule dans sa caméra. Il y a des gens, il y a des milliers, des millions de personnes qui la suivent, qui l'écoutent. Et ça, c'est dangereux. De la même manière qu'un blanc ou une blanche se lèverait pour faire ça, je ne tolérerais pas. Ni même, encore moins une noire. Donc, voilà ce que je pense de l'affaire de Maïba, de ce qu'elle a dit et tout à vous en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, ciao, bye. Bye.